Bonjour à tous. Au programme de cette semaine, une annonce dérangeante du contrôle du pétrole russe par les Rothschild. Et ce n'est pas n'importe qui qu'il dit. Ensuite, nous avons aussi hypocrisie américaine dévoilée, drag queen, sigle nazi au Parlement britannique, et enfin baignade de Macron dans la Seine. Commençons par les déclarations hautes en couleurs de Peter Sigarteau. Le ministre des Affaires étrangères de Hongrie a démontré le deux poids deux mesures des Américains concernant les relations entre l'Ouest et la Russie. Washington reproche à la Hongrie de construire une centrale nucléaire sur son territoire à l'aide de l'entreprise russe Rosatom. De plus, l'hypocrisie du gouvernement Biden est flagrante. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Nous avons été sous la pression constante de ne pas travailler avec les russiens sur l'énergie nucléaire, ne pas acheter nucléaire d'un des russiens. Je veux dire, si nous n'acheter nucléaire d'un des russiens, nous devons arrangir les plantes nucléaires de nous, les plantes nucléaires de nous, les plantes nucléaires de nous, qui aujourd'hui couvrent 33% de l'électricité d'un des demandes de nous. Ok, arrêtez de acheter nucléaire nucléaire. Ben oui, évidemment, les Américains ont besoin de la Russie, même s'il ne faut pas trop le crier. Mais quand on regarde dans les détails, on voit que c'est dans leur intérêt de pousser au bord du gouffre les Européens, qui sont même fiers de leur connerie. Je n'ai rien d'autre, malheureusement, à rajouter. En Russie, je vois bien que les sanctions occidentales, c'est que de la communication. Dans le moindre magasin, vous pouvez voir sans problème des biens classiques de grande consommation sanctionnée, pendant que vous avez une inflation énorme sans augmentation réelle de salaire. Mais cela, vos dirigeants, ils s'en foutent, même quand ça devient trop visible. Je vous invite à prendre votre clavier, d'aller dans le commentaire, et de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette photo qui a été prise au Parlement britannique. C'est un peu flagrant, non ? On vous rabâche à longueur de journée qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine, alors qu'on les invite dans plein de parlements, comme l'ovation au Parlement canadien. Par contre, les langues se délient petit à petit, comme si après vous avoir pris pour des cons, ils se rattrapent petit à petit. Évidemment que cela ne viendra pas de LCI, mais Mediapart a écrit un sacré article sur comment l'armée française entraîne, attention, des néo-nazis ukrainiens au combat. Dire que près de 27 millions de soviétiques sont morts pour nous libérer du nazisme, et désormais, nous les formons pour tuer des Russes. Ça se voit que d'une, ils ne connaissent pas l'histoire, et de deux, qu'ils n'ont aucun respect et aucune dignité humaine. Et ces langues se délient même sur Internet. Beaucoup de créateurs de contenu grand public n'ont jamais évoqué le côté sombre de l'Ukraine par craindre de se faire lyncher ou de se faire suicider de trois balles dans le dos comme d'autres. Cette vidéo de Charles Villa, avec près de 3 millions de vues quand même, m'a choqué quand on me l'a proposé. Au départ, je m'attendais à tout sauf à ça. Il a parlé du nazisme en Ukraine. Il a quand même attendu deux ans avant de la poster. Et a mis plein de précautions, car il savait que les deux tuis du fond de la classe allaient tenter de le détruire. La réalité arrive de plus en plus aux oreilles du grand public, ce qui est d'ailleurs mon objectif par ailleurs. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler dans un instant des Rothschild et du pétrole russe. Mais avant cela, nouvelle tendance sur les réseaux sociaux en France avec le hashtag « Je chie dans la scène le 23 juin ». Suite à cette déclaration. Après avoir investi des milliards pour uniquement tenter de nettoyer le fleuve, Hidalgo et Macron avaient promis de se baigner. Cette tendance internet, pas très glamour certes, est surtout là pour tourner en dérision les décisions prises pour les JO entre les problèmes de prix et au niveau social. Mais surtout sur l'usage assez étrange de l'argent public, alors que peu de choses ont réellement avancé. Mais leur problème n'est pas vraiment les préoccupations premières des Français comme l'insécurité ou les problèmes économiques, non, non. Mais bien de montrer aux enfants la sexualité, mais aussi les drag queens. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je pense que c'est du sperme. Parce que nos grosses teubes, on sait vraiment très bien les cacher. Je pense que le regard de l'enfant, c'est un regard qui est pur. Et c'est un regard qui ne trahit pas. Moi, je vais faire une performance d'une chanteuse japonaise qui s'appelle Kali Pamyu Pamyu, qui est clairement la Chantal Goya du Japon. Excusez-moi, je viens de danser, je suis gros, je suis essoufflé. Laissez-les tranquilles, bordel. Ils ne savent pas faire leur lacet. Alors à quoi bon pousser certains à se castrer et à se mutiler à vie dans certains cas ? On connaît bien pourquoi, les raisons de certains. Vous savez quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller ? C'est fantastique. Je ne suis pas, je n'ai jamais été un pédophile. Vous l'avez attendu, nous allons parler d'une déclaration très intéressante sur la présence de la famille Rothschild qui a contrôlé, fut un temps, l'entreprise russe pétrolière la plus importante du pays, Yukos. A l'époque, l'entreprise était dirigée par le corrompu Mikhail Khodorkovsky, désormais en exil après avoir été gracié par Poutine. Il était en prison pour évasion fiscale et escroquerie, ce qui n'était vraiment pas compliqué à expliquer vu ce qu'il a déjà fait auparavant. Et l'aveu vient de l'ancien PDG lui-même. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501